Musique Donc ici on est sur un musée à SPLN, origine Népal. Donc une plante qui a été découverte il y a à peu près 15 ans, résistance au froid avec le Shikimensis. Et à la frontière ado-népalaise, on a un petit bananier qui s'appelle le Shimi Shampa. Donc on a la comestibilité du fruit de ce Shimi Shampa. C'est une hybridation entre ces deux bananiers-là. Musique Donc condition de culture, de l'eau, encore de l'eau, de la chaleur et de l'eau. Musée à SPLN, comme tous les bananiers d'ailleurs, quand on les laisse en peau, le but est de retailler le racinaire une fois tous les 6 mois à peu près. C'est une plante qui pousse très très vite et qui fait des racines très très rapidement. Donc le but c'est de le dépoter, on coupe le racinaire en cube et on le remet dans un nouveau terreau, dans le même pot. Ça permet surtout de garder la même taille de pot, sinon on va augmenter les tailles de pot à des valeurs infinies, tout simplement. Musique On remplit la roche volcanique avec de l'eau, ensuite on pousse le pot sur la roche volcanique. La chaleur de la maison va évaporer l'eau sous le bananier. Et là, à partir de là, on aura des feuilles bien vertes tous les dons de l'hiver dans la maison. Musique 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 Musique